Salut tout le monde, ici SnakeToot et Simon Thierry. Salut. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un truc sur Chinovite. Très, ouais. Donc voilà, un jeu que Simon va découvrir entièrement, que je vais découvrir quasiment entièrement parce que j'ai juste joué le début quand un ami me l'a conseillé. Ok. Ça va être une totale découverte, c'est du gros n'importe quoi. Alors, on joue ça sur un émulateur tout pourri de PlayStation 2, donc je ne... Taito. Voilà. Je ne veux pas vous dire que ça va être très smooth. Voilà, le jeu va aller un peu ralenti comme ça. J'espère que vous aimez les logos ralentis. En plus, on est sur un partage d'écran Skype, ça va être la magie. C'est le système des ultimes. Tee en 2003, je pense. Je ne sais plus l'année du jeu. Mais le titre, c'est Bujingai. Ça me dit quelque chose. Bujingai, Swordmaster en Europe et The Forsaken City en anglais. C'est un jeu japonais, bien sûr, comme Zetaipu. Et c'est pas Red Entertainment. C'est pas le mec qui ressemble à Gakt. Bah, écoute. Et là. C'est pas le perso qui ressemble à Gakt. Je le connais, ce jeu. C'est Gakt. Mais oui, je le connais, ce jeu. C'est un jeu d'action avec Gakt, mesdames et messieurs. Alors, tu vois ce qu'il se passe quand on se rend compte sur nous. Ah, c'est... Non mais... C'est horrible. C'est tout un rêve qui devient réalité. Alors, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun titre de début. C'est une torture. C'est une torture, ton jeu. Alors, euh... Qui est Gakt ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pas dit qui est Gakt. Qui est Gakt ? Alors, Gakt, c'est peut-être le David Bowie japonais. J'ai pas d'autres mots pour expliquer Gakt. C'est un chanteur de pop-proc qui a fait du... Bah, qui a fait du visual-c'est à un moment. Alors, d'après ce que m'on a dit au Wikipédia, il est né en 1973 à Okinawa. Et avec 46 sigles, c'est le chanteur japonais qui détient le record de plus de chansons que c'est... Pardonne-moi, mais à propos de chanteur, j'ai baissé le son parce que c'est horrible. Alors, c'est aussi le tout premier chanteur japonais qui a mis ses chansons sur iTunes. En fait, je viens de réaliser que ça baisse aussi ton son si je baisse le son de Skype. Alors, là, tu vas te demander pourquoi il n'y a pas d'écran au début, Simon. Ah oui, c'est vrai. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'écran où on appuie sur Start, etc. Est-ce que tu es censé mourir dans le début, ou je ne sais pas quoi ? Non, c'est très simple. Tu vas t'en rendre au pied. C'est parce que ce qu'on vient de jouer, c'est l'introduction du jeu. Et le jeu te fait un replay de ce que tu viens de jouer en guise d'intro. Oh, c'est très stylé, ça. C'est très stylé. Devil May Cry rêve d'avoir ce genre de truc stylé. Le moment tu te fais taper comme une merde. Oui. Ce jeu est présenté par Gakuto. Bijingai. Laowong. Laowong vu par Gakuto. Il avait un rêve d'être chinois. Koichi Yamadera. Alors, je suis sûr que parmi nos abonnés, il y en a plein qui connaissent Gakuto. Gakuto, on va l'appeler Gakuto. Alors, qui est Gakuto ? C'est un dieu vivant japonais. Oui, dieu vivant, vraiment. C'est son métier. Alors, il a joué des personnages dans divers jeux vidéo en plus d'être un énorme chanteur. Alors, il a joué Genesis dans Final Fantasy Crisis Core. C'est vrai. Il a joué un autre personnage dans Virgis Cerberus, toujours Final Fantasy VII. Et forcément, il a eu son jeu vidéo Bijingai. Alors, il a fait plein de voix au niveau des doublages. Je tiens à rajouter un peu ma graine à ce niveau-là. Il a fait Seiji dans les OAV New Okuto No Ken. J'allais y venir. Alors, au niveau des doublages, il a fait Seiji dans Shin Okuto No Ken plus la chanson du thème final. Ouais, il a fait les mieux. Alors, attention Simon, là je vais t'en apprendre des belles. Il a fait la voix d'Arthur dans Arthur et les Minimoys version japonaise. Il a joué un monstre dans l'animé Supernatural. D'accord. Il a joué un personnage dans l'animé Dragon Age. Et il a doublé Tom Hiddleston. Attends, d'où il y a un animé Dragon Age. Il y a un animé Dragon Age et il a doublé Tom Hiddleston dans le dernier film King Kong, Skulai Lang. D'accord. Alors, c'est super stylé, regardez-moi ça. Il a composé des musiques pour Gundam Extreme VS. Simon, ça c'est pour toi. Oui, ça je le sais, ouais. Alors, attention, il y a des trucs qu'on connaît un peu moins. Mais il a joué dans une pièce de théâtre, dans un live de Sengoku Basara, il a joué Nobunaga. Wow. Ça se voit que le mec, il ne s'est pas lu du casté lui-même, tu vois. Alors, avant de commencer ce jeu, je veux commencer par une petite phrase que Gak t'a dit. Lors d'une interview, Gak t'a dit... Ma philosophie de vie est semblable aux bouchées d'eau. Alors, je pense que c'est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de Gak t. Alors, moi, je tiens aussi à dire que j'ai connu Gak t avec cette photo que vous êtes en train de voir maintenant à l'écran, mesdames, messieurs, donc c'est vous dire. Moi, je ne la vois pas. Voilà, je ne la vois pas, mais tu la verras en montage, si bon. Alors, je pense qu'on peut commencer. Je vous laisse apprécier. Après 400 ans, après 400 ans de quoi, putain ? J'ai le pire son dans ma... Alors, là, l'émulateur se chie dessus. Ne vous en faites pas si c'est en ralenti. Mais c'est juste Gak t qui est dans l'espace en train de danser avec ses sabres chivants. C'est la musique de Gak t derrière ? Alors, c'est Gak t qui descend sur la terre qui le comète. Ça, c'est l'histoire de sa naissance, en fait. Il de Kenki Soken, régnait par des démons. Ça ne veut rien dire. Et il se crache sous une île. Régné par des démons. Ambiance. Waouh. C'est ambiance. Alors, comme vous pouvez le voir, l'émulateur PS2 est très, très en point. Voilà. On est à la version 1.4.0. Alors, c'est Gak t qui a fait tout le... Bien sûr, les voies, mais aussi le motion capture. Oh, bravo Gak t. C'est vous dire cet homme, ce dieu vivant. Là-haut, maître d'épée. Vaisse sa vengeance. Ninja Combat. D'ailleurs, les gens, si vous êtes sur PS4, il y a une réduction sur Ninja Combat, Ninja Master Rao, Nipocho et Ninja Commando sur le PSN. Allez-y. Allez-y pour nous. Ooooooh. Pour Musashi. Alors, apparemment, Lao est une espèce d'être immortel, comme Gakt, d'ailleurs. C'est un tiré de la vie de Gakt. C'est ça, c'est autobiographique. Parce que ce flashback se passe il y a 3000 ans, mesdames, messieurs. Oui. Il n'y avait pas la télé encore. Alors, voilà, c'est un personnage chinois joué par un japonais doublé en anglais. J'espère que vous n'avez pas perdu le film. Oh là là. C'est trop beau, non ? La technologie. Alors, voilà l'entraînement, mesdames, messieurs. C'est un menu avec des vidéos. Alors, je vais vous épargner. Ce n'est pas des vidéos musicales ? Même pas. C'est ça qui est décevant. Donc, je vais vous épargner ça. On va faire fin de l'exercice. De toute façon, le jeu n'est pas très compliqué à jouer. Si tu n'es pas certain des commandes, reviens à Oumédera ou Oumémerda, je ne sais pas, et approche-toi du trône. Oumémerda, et approche-toi du trône. Voilà, l'entraînement est fini, mesdames, messieurs. On était très forts. Je suis fier de toi, là où tu as appris à lire. Tu es prêt, vas-y, là-haut. Go and fight. Ok, Arnold San. Et voilà, c'est parti, Diborada. À partir de là, ça va être un peu plus fluide. Je joue Sushi-moi dessus quand on est en gameplay. Ah bon ? Alors, d'autres Gacht Facts. Ah oui, faisons ça. Que j'ai noté rien que pour vous. Alors, Gacht est né le 4 juillet. Ouais. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que les Américains, ils ne fêtent pas l'indépendance. Les Américains fêtent la naissance de Gacht. Alors, par rapport à ce jeu, la création de ce jeu a été un peu tumultueuse. Sans déconner. Alors, l'histoire, la légende raconte que Gacht un jour a dit « J'aime beaucoup ce jeu, David McRae. » Et les producteurs se sont agenouillés devant le seigneur, lui offrant Béboujougaï. Et ils lui ont répondu « Voilà, Maitre Gacht, vous êtes David McRae maintenant. » « I am David McRae now. » Et Gacht fut très satisfait. Mais, le lendemain, il dit « J'aime beaucoup ce jeu qui s'appelle Final Fantasy. » Non, mais c'est dingue. Gacht au Japon est vraiment... C'est vraiment... Alors, qu'est-ce que tu savais, toi, sur Gacht, Cibou ? À part que ça fait 3000 ans qu'il existe. Au moins, au moins. Et que c'est un des premiers dieux jamais révélés. Avant Jésus-Christ, d'ailleurs, parce que... 3000 ans, quoi. Je crois qu'il a partagé le même masque de pierre avec Haraki. C'est possible. Parce qu'en fait, il a 44 ans, nul de rien. Ouais, je pense qu'ils sont cousins. Ouais, je pense qu'ils sont du même clan vampirique. Ouais, voilà. Ça ne m'étonnerait pas. Et, qu'est-ce que je sais de Gacht ? Bah, parce que... Dis-moi ce que tu as ressenti quand tu l'as vu en live-action pour ton dépôt de bête à la fin de Shinokuto no Ken. Euh... Je... Je n'ai pas pensé grand-chose, en vrai. J'étais juste en train de me dire « Oh ! » Des pièces, des Taku-Ku-Ku-Kuin. Ouais. Alors là, j'imagine le Gwei reprend ça à son maître qui lui dit dans sa tête « Collectionne toutes les pièces d'or pour un costume bonus. » « Je sais que tu aimes les vêtements flashy, Gacht. » « Gacht-kun. » Voilà. savais-tu, Simon, un autre Gacht Fact ? Vas-y, Vas-y. Savais-tu, Simon, qu'il y a quelques années, Gacht a créé une chaîne Nico Nico et il y a fait un Let's Play de Megaman 2. Et alors, attention, parce que Gacht a rage quit parce qu'il n'arrivait pas et il n'arrivait pas à passer le boss final. Il arrive au boss final, déjà. Il arrive au boss final, mais il a rage quit. C'était bon. Il n'a pas rage quit. C'est le jeu qui s'est arrêté pour empêcher sa colère. J'ai entendu dire que Michael Jackson priait Gacht chaque nuit. Je pense, oui, juste avant sa mort. Juste avant sa mort, il a oublié de le prier une fois, il paraît. Ouais, il l'a oublié, ouais. Alors, j'imagine que Gacht, après ses concerts, il choisit dans son public une dizaine de fangir, il les fait venir dans sa chambre à coucher, il leur met des casques et il leur donne des katanas. Et il leur dit « Oh, la seule qui restera en vie aura l'honneur de coucher avec moi. » Surtout, je soutiens à préciser qu'au Japon, il y a une organisation secrète dédiée uniquement à empêcher Gacht de toucher à Dark Souls pour empêcher de créer Gacht Souls. Ouais, quand j'écoute du Gacht, et je me cogne, ouais, je pleure. On raconte qu'il y a une religion basée sur Gacht, mais il n'y a pas d'église, l'église, c'est Gacht. Le Gachtisme, le Gachtisme, ouais, bien sûr. Basile, la ouée, pète tous les pauvres, comme je t'ai appris. C'est le numéro, l'entraînement numéro 1 des personnages des jeux vidéo, c'est... Merci. Mais je crois que tu dois juste prendre le truc dans le mur, là. Parce que je ne comprends pas, il aurait dû faire que le personnage peut chanter. ou genre... Ou genre gueuler. Ou genre gueuler. Ou genre gueuler. Et le perso disparaît, tu vois. C'est comme dans Brutal Legend. Ouais, bien sûr. Decapitation. Alors, il peut voler, brièvement. Bah, bien sûr. Je crois que c'est canon, là. C'est canon, bien que tu peux voler. Oh, regarde là-haut, une pièce magique. Ramène-les-moi toutes. Toutes les pièces de monnaie magique. Ramène-moi à tous les takoyakis. Oula, Oula, c'est dématique. Wow. Oh, il arrive. attention, il ressent quelque chose. Oh. Oh. Oh, wow. Non. Un démon de la J-POP. Pourquoi il a une espèce de jupe comme ça, super sexy ? Bah, il faut être classe pour se battre contre Gact en duel. Bien sûr, bien sûr. On dirait un méchant de Power Rangers. Lui, si, d'accord. Oh. Ok, d'accord. Ok, c'était cool, quand même. Je me sens observé. Je sens de l'Oasis. Les Fangirls arrivent. Oh là là. Oh, c'était une waifu. C'était une Fangirl. Qui est cette créature hideuse ? Une femme ? Je ne touche pas à ça. Qui es-tu ? Regarde, il s'approche avec sa grâce habituelle. wow, il garde toute la grâce du monde. Wow. Ça, c'est Gact qui l'a inventé. Bien sûr. Même au ralenti, il ne perd pas son équilibre. Mais elle ne bouge même pas ses lèvres quand elle parle, cette conne. Il lit ses pensées, il lit ses pensées, il peut faire ça, Gact. Oh, la technique ancestrale du ventrilotisme. Non, il lit les pensées des gens, il lit les pattes. Trop bien. Ah, il va nous ramener au temple. Merci, j'étais perdu. Regarde, on n'a rien à foutre. C'est quoi ses lèvres ? Aucun sentiment ne transparaît sur ce visage. Au revoir, Ayriss. Wow. Oh, c'est moche. Il s'en bat, les steaks, regarde sa tête. Je regarde sa tête maquillée. Il est déjà prêt pour le prochain FF, lui. Je suis juste là pour mon chèque. Allez, on y va en tournant. Bon, c'était Gacteux. On ne va pas continuer parce que... Apparemment, des prises avancées en dégâts encaissés. Mais pourquoi ça va espagnol au revoir ? C'est une version de style. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'était SneakToot. Et c'était Simon. Salut. Salut. Horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.